Yo les Nakamas, Alexan, j'espère que vous allez bien les gars, alors dans cette vidéo on va parler ensemble de l'épisode 282 de Fairytale avec bien sûr la review et l'analyse comme chaque semaine pour faire un petit rappel sur l'épisode de la semaine dernière, Natsu, Lucy et Happy avaient infiltré la guilde d'Avatar qui vaut un culte sans limite à Zellef et qui souhaitent mettre en place un système de purification justement pour détruire un maximum d'innocents, de maximum de vies humaines pour faire appel du coup à Zellef ou du moins faire en sorte que celui-ci apparaît devant eux. Gréful Boster qu'on a vu dans le dernier épisode en mode démoniaque qui avait justement intégré cette soi-disant guilde-là en tant que mage noir pour justement se rapprocher au plus possible de END afin de le détruire. On pensait tous qu'il était maléfique, qu'il avait changé d'avis, qu'il avait totalement oublié Fairytale, les sentiments et les souvenirs qu'il avait pour Fairytale. On a appris à la fin de l'épisode justement qu'il a retourné sa veste, qu'en réalité c'était seulement un infiltré et non pas un vrai mage noir de Avatar. Après dès qu'il a sorti sa petite lacryma téléphonique là pour qu'il puisse parler à Erza et qu'ensuite du coup il a passé le téléphone à Natsu pour qu'il puisse parler à Erza directement. On a ensuite compris son petit manège comme quoi il s'était vraiment infiltré. On apprend dès le début de l'épisode qu'en fait Erza et Gré avaient mis tous les deux au point un plan visant à infiltrer Avatar pour recueillir un maximum d'informations sur le rituel de purification afin de les arrêter. On apprend justement qu'Avatar est en réalité une immense guilde disséminée un peu partout avec énormément de sections divisées parmi tout le monde de Fairytale. Gré a infiltré seulement une petite section qui regroupe on va dire la plupart des fidèles les plus puissants d'Avatar. Ça lui a permis justement de se rapprocher au maximum du plan et des plus grands adeptes afin d'avoir un maximum d'informations pour les arrêter plus tard. On se rend compte également que ceux qui étaient dans le coup c'était simplement Jellal et aussi Horace & Sace qui avaient pas mal d'informations, qui avaient pas mal de suspicions sur eux. Ils avaient ensuite contacté Erza puis Gré justement pour mettre au point ce plan là. Joubia avait été volontairement laissé de côté pour ne pas l'impliquer là-dedans parce que si trop de monde était au courant le plan aurait pu foirer et mettre justement Joubia et les autres en danger. Du coup on apprend un petit peu tout ça on voit justement que Gré est désolé de tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a fait par rapport à Lucie. Lucie lui pardonne et elle se excuse également de l'avoir giflé. On voit aussi une petite tension limite pas d'amitié d'amour entre les deux mais bon c'est un petit peu spécial. On sait bien qu'entre les deux il n'y a seulement que de l'amitié vu que Gré il va finir avec Joubia normalement et que Lucie elle est plus proche de Natsu que de quelqu'un d'autre. Du coup on apprend que leur infiltration a duré beaucoup plus de temps que prévu donc elle a duré quasiment 5 à 6 mois au lieu des quelques semaines auxquelles ils s'attendaient. C'est vrai que Natsu nous fait une petite réflexion comme quoi Erza et Gré justement auraient pu à deux toutes les anéantir vu qu'ils sont largement plus forts qu'eux. Parce que le problème c'est que comme justement Avatar est disséminé un peu partout en différentes sections, s'ils avaient exterminé toute la petite section que Gré avait justement infiltré, il n'aurait eu aucune information ni aucun moyen de remonter jusqu'à l'assaut. Du coup là on a ensuite une petite scène épique avec Natsu justement qui dit à Erza que c'est pas grave s'en est impliqué, je demande que ça, ça fait un an qu'on ne s'est pas vu, ça fait un an qu'on ne s'est pas battu ensemble, du coup on voit littéralement que tous les héros s'enflamment et sont vraiment déterminés à arrêter Avatar et se battre tous ensemble. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir en tout cas les 4 principaux de Fairy Tail réunis ensemble pour justement se battre contre Avatar. Du coup là t'as une sorte de grand panorama sur toute l'armée de Avatar, donc ils sont environ 2000 adeptes réunis pour attaquer l'espèce de grande cité qu'il y a devant eux. Comme par hasard devant eux, qui c'est qu'ils vont trouver ? Grey, Natsu et Lucy, messieurs rapides, qui sont prêts à en découdre et qu'ils attendent vraiment de pied ferme. Chacun active ses pouvoirs, notamment Natsu qui les balaye tous un parrain avec son feu, Grey parie avec sa glace, Lucy qui se met du coup en forme torus du coup avec la forme de son esprit céleste pour pouvoir justement gagner de la puissance et des techniques. De l'autre côté, parce que forcément avec Fairy Tail le danger vient de tous les côtés, autant devant t'as ces 3 mastodontes là qui commencent à tout dégager, qui commencent à tous les défoncer, derrière t'as Erza toute seule qui commence à foncer avec sa nouvelle armure et ses nouvelles épées pour tous les déglinguer, donc tous les membres d'Avatar commencent tous à se chier dessus et ils ont bien raison. Du coup on les voit tous littéralement faire un énorme carnage individuellement, ils en exposent des centaines de chaque côté, on voit tous les adeptes d'Avatar que Grey notamment avait côtoyé pendant quelques mois commencer à intervenir, notamment le blond, la chouette s'appelle Jérôme, avec notamment son épée démoniaque qui ira durer littéralement 2 secondes face à Erza, juste le temps qu'elle s'énerve. De l'autre côté t'as Braillard, donc la meuf un peu métisse qui s'est présentée devant Grey, qui s'est divisé en 4 avec sa magie du clonage, avec ses différentes émotions, qui s'est fait littéralement éclater la gueule par Grey en moins 2, puis aussi par Joubia qui est intervenu par la suite. Autant tout le monde s'en sortait comme il faut, Natsu t'en parles même pas, mais du coup Lucie t'es un petit peu en danger, quand t'avais la petite là qui avait la magie un petit peu des douleurs intestinales etc, qui commençait à s'activer une nouvelle fois sur elle, elle avait touché un petit peu Taurus, elle allait être chez Lucie et Happy encore une fois, d'un coup toute la magie s'est arrêtée, parce qu'en fait on a pu voir notamment que Joubia, que Wendy et Carla ont pu justement intervenir sur le champ de bataille, pour annuler déjà la magie de la petite fille, et en plus de ça pour défoncer Braillard et les autres. Du coup tu vois qu'au final l'épisode en fait était quand même assez court, dans le sens qu'il n'y a pas eu forcément énormément de choses à en dire, parce que du coup t'as la phase de révélation, et notamment le plan de Grey, le plan d'Erza, le plan de Jalal et des Horace 16, le fait justement qu'ils n'ont aucun lien avec le concept de la magie, donc c'est pour ça que Gadjil, Rebi notamment, n'étaient pas au courant, de l'infiltration de Grey, ils ne savaient pas que Grey en réalité était toujours gentil, et non pas un méchant, donc c'est pour ça que certaines informations n'ont pas filtré, ce qui est entièrement normal pour concerner le moins de personnes possible. On a eu la phase de combat, notamment tout avatar qui arrive, avec notamment les adeptes qui se font tous défoncer, les uns après les autres, par les nouveaux pouvoirs de Lucie, par Grey qui est trop fort, par Natsu qui est trop fort, on a aussi constaté que même au bout d'un an qu'ils ne sont pas vus, qu'ils ne sont pas forcément parlés, on voit que le travail d'équipe est parfait, en plus de ça t'as Joubia, Wendy et Carla, qui rapplique pour ajouter encore plus de puissance, et de coordination, et du coup vous montre encore plus la puissance de la guilde de Fairy Tail, qui est en fin de retour, du coup pour l'instant on voit clairement que Avatar est clairement en dessous du level attendu, en tout cas on va dire que c'est une sorte de petit arc d'introduction, avant le gros gros arc qui viendra conclure autant le manga que la fin de l'animé, c'était un petit truc d'introduction pour réunir Fairy Tail, retrouver tout le monde, montrer un peu les power up au bout d'un an, voir comment les gens ont progressé, comment ils ont évolué, et du coup on a tendance à laisser un petit peu moins de surprises que prévu, même si du coup je pense que le prochain épisode sera assez intéressant, avec la fin de l'arc justement, ou du moins la fin du plan de purification, qui pourrait enfin commencer à rentrer en exécution, en plus Harlock dit bien à Natsu que lorsque Ikusa Tsunagi, donc la fameuse créature qu'il doit appeler, ou du moins le sort qu'il doit utiliser, sera là, tout va pouvoir commencer, du coup à mon avis on verra tout ça dans l'épisode 283, et j'ai déjà hâte d'y aller. Voilà les gars c'est tout pour cette petite vidéo review analysis de l'épisode 282 de Fairy Tail, il n'y avait pas forcément énormément de choses à dire, il y avait beaucoup plus d'action, du coup il n'y avait quasiment rien à résumer, il y avait également le côté de l'explication, de l'infiltration, de comment ils ont fait pour contrer le plan, comment ils se sont réunis et tout ça, la fin du plan du coup d'Avatar qui a été mis à mal, et qui devrait être développé encore plus au prochain épisode, du coup il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à dire et à décrire, en attendant si tu aimes Fairy Tail et mes vidéos, du coup je t'invite à t'abonner à ma chaîne, me laissez un gros pouce bleu ça me fera super plaisir, n'hésite pas à me rejoindre sur tous les réseaux et tous les liens en description, et bientôt pour une prochaine vidéo, Ciao !